Des images de fêtes, des couleurs, des sourires, qui tranchent avec la fin de journée de Lucas, 13 ans, et sa famille pour qui c'était une grande première. On était à la Guéprade avec ma maman et ma soeur. Et en revenant, on s'est fait agresser par des jeunes garçons. Ils nous ont lancé des bouteilles au début, insultés, etc. Et puis je me suis fait arracher mon drapeau qui était dans mon cou, et s'amusé à le frotter pour me brûler dans le cou. Et donc, moi j'ai réagi, évidemment, on s'en prend à mon fils. Donc je l'ai poursuivi, et puis moi je me suis fait molester par le gars en question qui s'est vite enfoui. Une agression physique choquante ou des agressions verbales lors de cette journée de fête. Sur les réseaux sociaux, un influenceur dénonce une pluie de messages de haine. J'ai littéralement passé ma soirée choqué devant des messages parce que j'ai posté une story, parce que j'assistais à un événement tout simplement. Avant de lire quelques messages qu'on vous épargnera. Je pense que rester muet, surtout quand on a une certaine communauté ou quoi, c'est contre-productif et surtout c'est donner raison à ces gens-là. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour apporter mon soutien à toutes les minorités. Y a-t-il plus ou moins de messages de haine à la suite de la Pride ? Difficile à dire, d'autant que cette année, 120 000 personnes y ont participé. C'est beaucoup plus qu'en 2019. Le parquet de Bruxelles a recueilli quelques plaintes et quatre ici à la Rainbow House. Mais on considère que c'est largement sous-estimé. La communauté LGBTQIA+, c'est normaliser les actes de violence, soit physiques, soit verbales, qui sont en lien avec la situation d'homophobie et transphobie. C'est tellement recourant que les personnes n'ont pas cet automatisme de venir signaler. En tout cas, la Rainbow House invite toutes les victimes à lui signaler les agressions, quelles qu'elles soient. Quant à l'attaque subie par Lucas et sa famille, trois suspects ont été arrêtés et mis à disposition du parquet. Sous-titrage Société Radio-Canada